Bienvenue à Code Food, mon père est un grand fan de Claude François, il a toujours rêvé que j'avais un marteau, donc voilà papa. Si j'avais un marteau, j'en ai un aujourd'hui, un marteau de cuisine évidemment. Aujourd'hui je vais faire une escalope de poulet panée avec un beurre aux fines herbes, à l'ail et à côté de ça, un bon petit stoum, ça va vraiment être bien. Je vais utiliser le morceau de poulet que je préfère, des cuisses de poulet désossées, il y a plus de goût, c'est plus tendre. Et moins cher que du filet de poulet. Aplatir le poulet, ça va le rendre un peu plus tendre, ça va le cuire beaucoup plus vite et il va aussi bien absorber tous les goûts qu'on va y mettre. Assaisonner avec du remarin séché et pas mal de sel et poivre. Panner le poulet à l'anglaise, ça veut dire un peu de farine, un oeuf et de la chapelure. Faire chauffer une belle noix de beurre. D'abord dans un peu de farine. Et une bonne technique pour ne pas trop se salir les mains, c'est d'utiliser une main sèche et une main mouillée. Donc d'abord avec la main sèche dans la farine, ensuite avec la main mouillée dans l'oeuf et puis de nouveau avec la main sèche dans la chapelure. Et je vais cuire les escalopes environ pendant 5 minutes de chaque côté à feu moyen. Pendant ce temps, je vais m'occuper du beurre au fil de serbe. Et évidemment on a besoin du beurre, mais aussi d'une gousse d'ail. Un petit peu de romarin frais, mais si vous n'en avez pas, du romarin séché. Et enfin la dernière ère, du persil plat. Mélangez le tout évidemment avec du beurre. Je vais donner du goût à tout ça, avec un peu de parmesan, c'est peut-être pas l'ingrédient le plus connu pour du beurre au fines herbes, mais croyez-moi c'est très très bon. Et un beurre au fines herbes, ça peut vraiment avoir beaucoup de goût, donc je vais assaisonner avec des zestes de citron, du jus de citron, du sel et du poivre. Et puis tout bien mélanger. Les escalopes panées sont prêtes, le beurre au fines herbes aussi. Et avec ça je vais servir un stump au brocoli. Tout simplement cuire des pommes de terre avec un peu de brocoli dans de l'eau salée, jusqu'à ce qu'ils sont bien cuits. Et puis tout stumper avec un peu de beurre, du sel et du poivre. Un plat un peu plus simple, mais ce qui le rend vraiment très particulier, c'est le beurre au fines herbes. Ça vaut vraiment la peine d'essayer. Like cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne, partage-la avec tous tes amis et clique sur la petite sonnette, comme ça t'es au courant de quand mes nouvelles vidéos viennent en ligne. Et j'espère te revoir très bientôt. A la prochaine ! Le supreme chef de Whirlpool est une bête. Est-ce que t'as envie de remporter ce micro-ondes d'une valeur de 300€ pour la cuisine de ton cote ? Clique tout simplement sur le lien ici en dessous. Il y a deux possibilités de participer. Suis-moi sur Instagram ou abonne-toi à ma chaîne YouTube. En faisant les deux, tu augmentes évidemment tes chances de gagner. Le concours s'arrêtera le vendredi 5 octobre à 20h et le ou la gagnante sera tirée au sort. Bonne chance !